Hello, hello, bonjour à tous. Alors, journée importante pour M. Donald Trump. Et donc, je ne sais pas si ça a déjà été rendu ou pas. J'ai suivi Mohamed Diallo, mais apparemment, c'est demain que le verdict va être rendu. Bien sûr, il y en a beaucoup qui attendent la fameuse condamnation. Alors, va-t-il y avoir jurisprudence pour le coup d'envoi au procès des ex-présidents ? Voyons voir. Nous avons quoi ? Les cadeaux. Les honneurs, mais dans le négatif, je veux dire, dans le défi à surmonter. Parce que si lui, il est condamné, après, ça laisse la porte ouverte au procès à d'autres qui étaient présidents avant, si j'ai bien compris. Ça fera jurisprudence, n'est-ce pas ? Alors, voyons voir. Va-t-il, là ? Est-ce que ça va faire jurisprudence ? Alors, on a celui-là. Le despotisme. Alors, en réponse et en synthèse. En réponse, nous avons les invitations. Ben, il est réjouissant, ça. Donc, on a les invitations. Voyons voir. En synthèse, nous avons la carte bleue. Oui ! Ça va donner la porte ouverte au procès des autres présidents. Et ça fera une élévation dans le truc. Donc, je suppose qu'il serait condamné. Mais, on va faire un petit tirage exprès pour ça. Donc, si lui est condamné, ça va faire, ça va ouvrir la porte au procès pour les autres. Ils sont tellement pressés de le détruire parce qu'il leur fait tellement peur. Alors, voyons voir. Donald Trump va-t-il gagner ce procès ? J'utilise le Bélin Edmond. Le Mage Edmond. Et là, c'est le Bélin. Alors, il est super, celui-là. Alors, nous avons le Lys. Le Lys qui représente aussi, ici, on nous dit la beauté. Mais, c'est aussi l'homme de loi. Alors, nous avons le délai, le retard. Et normalement, c'est demain. Alors, voyons voir. Va-t-il gagner ce procès ? Donald Trump. Alors, nous avons l'étoile de la femme, le hasard. Donc, il a de la chance, déjà, de son côté. Et nous avons la fin. La fin de quoi ? De ce procès. Nous avons la chance à ses pieds. De au-dessus. Nous avons la femme, la loi, le retard. Bon, on va venir voir, ici, la fin. La chance pour quoi, d'abord ? Chance et home. Chance à la maison. Fin de quoi ? Fin des passions. Donc, ici, on a la carte des passions. C'est aussi la colère, l'amour. C'est la fin de quelque chose. Un cycle, en tout cas. Retard par rapport à quoi ? À la paix. Alors, par rapport à cette femme. Hop là, on en a deux. Nous avons la grâce et nous avons l'ennemi. Donc, la grâce, c'est une bénédiction, là. Maintenant, le coup de grâce pour l'ennemi. Allez. C'est une carte positive, quand même. C'est la femme, c'est le féminin, c'est l'ennemi. On a ce serpent, ici, avec le poignard. Bon, le coup, ils l'ont bien porté. Parce que là, quand même, Trump, il a la chance à la maison, hein. Alors, voyons voir par rapport à cette bénédiction. Et qu'est-ce qu'on a ? L'intelligence. Donc, les agences. Les agences à trois. Ici, pour la paix, on a le retard. La chance à la maison. Ici, la fin de la passion. Donc, les gens le suivent, hein. Et nous avons l'union. Donc, fin de... C'est une transformation. C'est un changement au niveau. Donc, de passion, ça devient une union. Une alliance. Et on a les plaisirs. Bon. Amour. Trahison. Mais solution. Accident. Trafic. Donc, au niveau... Accident de la route, peut-être. Attention, hein. On nous parle d'amitié, ici. C'est peut-être un ami. Alors, par rapport au procès, nous avons la plus belle carte. Et on a les bonnes nouvelles. Bon. J'ai l'impression que ça va traîner beaucoup plus longtemps. On dit que les résultats, c'est demain. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas demain. C'est pas la semaine prochaine. Parce que là, par rapport au procès, c'est... Il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a quelque chose qui vient en kikiné, mais on a les bons appuis. Et là, franchement, c'est un beau trio, hein. Procès. La meilleure carte du jeu. Et on va en avoir des nouvelles. Vraiment, hein. Donc, je vais en prendre un autre. Peut-être qu'on aura plus vite les réponses. Attention, on parle d'accident. Accident de la route. Ou lors d'un déplacement. Pour un de ses amis. Ah, je vais prendre celui-là. Alors, Donald Trump. Par rapport à son procès. Nous sommes le 28 mai. Il est en procès. Est-ce qu'il est maintenant ? Va-t-il être condamné ? Alors, il en manque d'argent. C'est une catastrophe. On fait pareil, hein. On prend... Alors, on en a... Oh ! Donc, solitude souhaitée. Et si le passage à l'action, il est dans l'obstacle, l'opportunité est dans l'obstacle à surmonter. On a la rapidité. On a la rapidité, mais aussi le choix, encore. Là, c'est voulu. Un isolement voulu. Nous avons les nouveautés, l'innocence, la naïveté. La rencontre. On a la rencontre. Et si on, je vais prendre... Et je vais choisir le négatif ou le positif. Alors, pour lui, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir fournir plus d'efforts. Et il est piégé. Donc, on avait vu, pour donner le coup d'envoi pour les procès, pour les autres présidents, il doit être condamné. Alors, nous avons l'espoir, la renaissance, le choix, la passion, l'argent, la prudence. Le vol aussi, hein. Nous avons le départ vers de nouveaux projets et le bonheur. Mais il y a beaucoup de cartes, hein. Il faut tirer beaucoup de cartes. Donc, j'ai l'impression que moi, il y a quand même une condamnation qui va tomber pour lui, puisque nous avions les belles cartes qui annonçaient le procès des autres présidents. Il doit être condamné. Je vais en prendre trois. Encore, pour voir. Nous avons le blocage pour Trump. Nous avons... Ouais, vous voyez, ça vient lentement, hein. Retrouver son leader, le lead du pays, il faut encore... Ça va arriver lentement. C'est pas encore maintenant. Alors, je remets un petit peu de lumière. Ça va venir, mais lentement. Nouvelle déstabilisante. Mais qui ramène quand même les projets et la stabilité pour Trump. la fête, la fête, les invitations, les festivités. Et là, on en a... Il va falloir se défendre. Il va falloir s'informer. Il faut encore faire des recherches. Et on a la diplomatie avec la tempérance. Donc, un équilibre. Bon, il y a encore des enquêtes, j'ai l'impression, qui sont en route, là. Bon, pour que les autres soient condamnés, il doit être lui condamné demain. Mais je vois qu'ici, et pour retrouver, redevenir le chef d'état du pays, ça va arriver lentement, hein. Ici, on nous parle de justificatif par rapport à des recherches au niveau diplomatique. Mais les nouvelles, ici, qui vont arriver, vont apporter la stabilité et l'envie de faire la fête. Et on va justifier quelque chose au niveau de l'information, des écrits. Bon, allez, il faut beaucoup de cartes, quand même, hein. Moi, je dirais, quand même, que là, ça va être le tournant, le grand tournant de sa vie. Je sens qu'il va être condamné, là, pour qu'il y ait des procès. Attendez, j'en prends un autre pour être sûr. Pour être sûr, pour être sûr. Alors, Donald Trump va-t-il quitter ? Alors, on a quand même la santé. Nous avons la protection. Va-t-il quitter ce tribunal libre pour le 29 mai ? Il a quand même la plus belle carte, hein. Et il est protégé face à ses accusations. Alors, on nous parle de famille, là. Période de chance. Et vous voyez, il y a la manivelle, hein. Le retour de bâton, hein. La tranquillité, toi, tu voulais venir. Et l'histoire, c'est lui qui va l'écrire. Bon. Ici, il va obtenir ce qu'il veut. Il y a quand même des accusations, mais il est tranquille. Et il a la plus belle carte du jeu. Donc, il sera, quoi qu'il en fasse, quoi qu'il se passe, il sera victorieux. Parce que là, il y a un retour de bâton, hein. Il va avoir l'opportunité de renvoyer l'ascenseur. Et il reste tranquille. On a quand même le cadeau, le grand oui, et une prise d'auteur et de distance. Alors, au niveau communication de l'argent, il y a la culpabilité. Bon, peut-être qu'ils vont le condamner pour le fait d'avoir transféré l'argent. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Regardez, il a la victoire, hein, sur ce soi-disant rapprochement, hein. C'est par jalousie qu'on le fait, hein. Et lui, franchement, il a une belle grosse victoire là-dessus, hein. Et s'il va être condamné, parce que là, j'ai quand même la culpabilité, c'est parce qu'il a donné l'argent. Ok, bon, je vais vous laisser avec ce tirage. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à bientôt. Bisous à tous.